Dans l'hôtel, c'est vraiment super. Il y a comme un espèce de petit country club. Fait qu'on peut aller te baigner et... Aller te baigner et tout ça. Il y avait un sauna, un jour sur l'eau, quoi, tout ça. Puis moi, en fin de journée hier, je me suis dit « Bonne heureuse, je vais te faire faire un massage. » Ça a du l'heure et demi, c'est 25 piastres, pas si pire. Ça a bien de la lune. Elle commence à me faire masser, blablabla. En Indonésie, oublah. En Indonésie, en général, c'est l'intérêt du sexe. C'est incroyable, ça. Puis là, la fille s'attache, mettons, une demi-heure. Puis je parlais avec un peu, tout ça. Puis là, elle me dit « Bon, tu veux savoir un job. » Je lui dis « Non, c'est correct. » M'asse-moi les cheveux à la place. Il y a des voix qui ne m'en restent presque plus. Je m'ai raconté qu'elle venait de Java, qu'elle avait une soeur, deux frères, parce que là-bas, elle ne faisait pas d'argent. Puis dans le fond, elle était mariée avant, sauf que là, elle avait 26 ans pour ça. Elle était mariée avant, puis depuis un an, mais son mari l'avait flaché. Elle était seule avec un enfant. Il fallait qu'elle travaille à quelque part. Ça fait qu'elle s'était trouvé une job de masseuse, dans la massothérapie. Puis là, elle me disait que dans le fond, la grande majorité du temps, elle, mettons, sur un 25 piastres, que ça coûte, peut-être se faire deux piastres, une piastres et demie. Puis elle ou est-ce qu'elle fait son argent, mais c'est quand que, tu sais, si les clients, ils donnent un CIP, puis qu'il y a souvent, bien souvent, la grande majorité dans le fond, c'était des faveurs sexuelles tout le temps. Ça fait que c'est quand même vraiment une industrie du sexe qui est organisée à travers des hôtels comme ça. Je vois, je trouve ça en tout cas un peu, comment dire, je me suis surpris moi-même, dans le sens que, tu sais, je m'envoie là en tant que client me faire masser pendant une heure et demie, que ça finit, que je passe 15 minutes avec la fille à jurer de sa vie. Puis là, on me compte un peu qu'elle, elle ne veut pas nécessairement tourner à l'école, qu'elle a remis à l'université. Puis tu sais, dans le fond, cette pauvre fille-là, c'est pas pantoute, tu sais, qu'elle s'en va dans la vie, tu sais. Tu sais, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis je pense qu'en ce cas, à la fin, j'ai donné un 20$ US, là, on va peut-être faire ça genre en 3 euros. Disons que probablement que ça va être son 20$ US dans la massothérapie, qu'elle va avoir eu le plus de facilité à aller chercher ou que ça va avoir été le moins dégradant. Ça fait que ça, c'est de mon expérience, bien, mais ça va me perturber un peu. Je pense que dans le cas, je suis quand même très fatigué. C'est pas un gars dans le vent, Fasco. Pff.